Alors, Tom, mais ça me fait des phalanges noires. Pourquoi, s'il vous plaît? Alors, ma belle, dans un premier temps, il faut savoir que les phalanges, parfois, ce n'est pas parce qu'on utilise tel soin ou tel produit qu'on a des phalanges. Alors, phalange, c'est le quinto. Dans notre jargon, nous, on dit quinto. Donc, quinto, c'est ceux qui ne servent pas non plus. C'est ici, quand c'est noir, noir, noir. On appelle ça quinto et phalange. Donc, ma belle, ce n'est pas ça qui vous donne des phalanges. Ça veut dire que, soit vous utilisez, quand vous faites vos trucs, vaisselle, ou en tout cas, de l'eau chaude, il faut diminuer, il faut utiliser l'eau tiède. Même si on n'utilise pas des soins éclaircissants, parfois, on a des phalanges. C'est dû à de l'eau chaude ou quand on met les mets dans les produits et tout, ça ramène des phalanges. Quand j'ai dit produit, produit d'entretien. Donc, voilà, ça peut donner des phalanges. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre gel gommant. Le jour où vous allez faire votre gommage, vous allez commencer là où il y a les phalanges. Donc, quand vous allez mettre sur les phalanges, vous allez attendre 5 minutes avant de mettre sur le reste du corps. Sur le visage, ça ne va pas du tout. Sur le corps, quand je dis sur le corps, c'est à partir de là, vous allez faire votre gommage et après, rincer, vous allez voir, les phalanges vont diminuer, ça va les atténuer et n'utilisez pas trop l'eau chaude pour le corps. Ça sèche la peau, ça abîme la peau aussi. Merci. Merci.